Réduire de moitié l'utilisation des pesticides de synthèse d'ici à 2030. C'est l'objectif fixé par la Commission européenne dans son Pacte vert, présenté fin 2019. Pour accompagner les agriculteurs, des chercheurs de l'INRAE en France ont initié une alliance européenne inédite. Nos différents organismes ont des trajectoires différentes, ils ont des histoires différentes et donc en fait ils ont un point de vue différent sur le même sujet. Et donc en fait vous avez une communauté scientifique qui peut penser loin enrichie de toutes ces diversités de points de vue, de diversité d'histoire, de diversité de ressources et c'est pour ça qu'on est beaucoup plus fort dans une alliance européenne comme ça que ce que l'on pourrait faire tout seul nous à INRAE et même de ce que l'on pourrait faire en additionnant ce que chacun ferait seul. Avec leurs homologues allemands du ZALF et de l'Institut Julius Kuhn, ils ont réuni 34 organismes couvrant 20 pays européens, tous mobilisés autour de la même question. L'allemagne contribue à l'alliance en apportant le plus grand champ d'expérimentation de l'Alliance européenne, couvrant 20 pays européens, tous mobilisés autour de la même question. L'allemagne contribue à l'alliance en apportant le plus grand champ d'expérimentation d'Europe. Pour l'expérience nommée patch-crop, la parcelle a été divisée en une multitude de micro champs. L'équipe de Catherine Graman étudie les interactions entre toutes ces cultures et observe les effets d'une grande diversité de techniques. «Wir versuchen zu schauen, wie es möglich ist, dass wir Pflanzenschutzmittel mittel- und langfristig durch diese Diversifizierung reduzieren können. Das wird zum einen realisiert durch regelmäßige Monituren. Das heißt, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter kommt zum Feld und bestimmt dann Bekämpfungsrichtwerte und entscheidet dann, ob überhaupt ein Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden muss, ob das überhaupt nötig ist. 23 Vua, Deckungsgrad 3, 2 Andrika…» Auch Konzentrationen werden teilweise reduziert. Als zweiten Ansatz haben wir da auch noch diese Blühstreifen in unserem Versuch angelegt, die mittel- und langfristig dazu führen sollen, dass wir Insektizide einsparen, einfach weil wir dort Habitat für Nützlinge bieten. In diesem Versuch machen wir zum einen natürlich pflanzenphysiologische Messungen, sprich wir schauen, wie groß die Pflanze ist, wie grün die Kultur ist. Wir messen NDVI und Blattflächenindex. Wir ermitteln natürlich auch die Erträge. Wir nehmen regelmäßig die Bodenproben. Wir haben verschiedene Sensoren. Im Boden installiert die Bodenfeuchtung, die Temperature des Boden. Wir haben natürlich die Wetterstation. Die Forschung des ZALF, die zäufest, wie technische Robots in der Herberge. Das Projekt ist mit dem ZRV, ist eine dritte Ansatz für 100 Jahre lang. Der französische Forschung, keine Körbeen geöffnet, aber ein enormes Wörterland. À l'échelle européenne, nous avons proposé, sur la base de notre expérience française avec le réseau de fermes des filles, de mettre en place un réseau européen de fermes de démonstration qui s'appelle IPM Works. On a mis en place des groupes d'agriculteurs, de 10 à 15 agriculteurs, animés par un conseiller, qu'on appelle un hub coach dans notre jargon. Et ce conseiller facilite les échanges entre pairs, les échanges d'agriculteurs à agriculteurs. Attention, j'ai été pas très propre cette année. C'est ça. Donc il y a zéro phyto. Comme il n'y a plus, on a quand même eu un peu de kénopodes et de renouées qui ont levé. C'est ça qui a créé la verdure au moment de la moisson. Ça leur permet de progresser ensemble, d'aller plus loin dans la réduction de l'usage de produits phytosanitaires, et pour autant d'avoir des performances économiques tout à fait satisfaisantes. Donc l'idée, c'est d'entraîner l'ensemble de la profession agricole dans cette démarche vertueuse. Et ils le font non pas parce qu'ils accepteraient d'avoir plus de mauvais herbes ou plus de ravageurs dans leur culture, mais parce qu'en amont, ils ont mis en place tout un système qui est raisonné, qui est pensé, qui est construit. L'alimentation quand elles sont au parc, c'est... C'est herbe. 100% herbe. 100% herbe. Et quand elles sont à l'auge l'hiver ? Eh bien, donc c'est foin soit de prairies naturelles, soit de prairies artificielles en rotation dans les cultures, et le soja en complémentation azotée avec le maïs en silage. Donc ce qui fait que dans ton assolement, tu as les prairies qui tournent, le maïs et le soja, qui sont trois cultures sur la ferme, qui viennent en contribution de l'élevage, et qui assure finalement une alimentation ? Un allongement de la rotation. Pour remplacer la chimie, le plus gros levier, c'est l'allongement des rotations. Chez nous, c'est l'allongement des rotations. Donc on a introduit des nouvelles cultures. Le colza n'a pas les mêmes ravageurs que le blé, le blé n'a pas les mêmes ravageurs que le pois ou que le soja, et ainsi de suite. Donc en faisant une succession de cultures, les ravageurs de chaque culture n'ont pas le temps de se mettre en place, ou sont éliminés par les autres cultures qui arrivent. On a le retour d'expérience d'autres agriculteurs qui, eux, ont fait les essais. Et puis nous, ça nous permet aussi de faire des essais, de voir ce qui se passe, et puis de recommuniquer nos résultats aux autres. Toujours pastoral, tu avais dit, sur Bazaï ? Non, non, Bazaï-Sillon. Ah, Sillon. Toujours à 400 grains ? Oui, 400 grains mètre carré. Je rentre 400 grains, on est à peu près bon. Tu fais 3 hectares avec une dose. Et là, on a une nouvelle approche, finalement, qui est quelque part de l'utilisation du big data, où on utilise des gros jeux de données collectés dans un grand nombre de fermes, un grand nombre de situations de production, pour produire des connaissances qui sont uniques, parce qu'elles reposent sur la réalité de l'agriculture, sur la réalité de ce qui se passe dans des vraies fermes, sur le vrai terrain, et dans la durée. Au total, l'Alliance européenne de recherche réunit 8 000 hectares de fermes expérimentales, 2 000 chercheurs et ingénieurs, et 1 500 projets répartis sur tout le continent. Un coût d'accélérateur considérable pour la connaissance des techniques culturelles alternatives aux pesticides. Cette ambition, il s'avère aujourd'hui qu'elle est extrêmement alignée avec le Green Deal. Et donc, notre objectif, il est de continuer à alimenter cette communauté-là, de continuer à partager avec plus de pays, c'est-à-dire cette communauté-là de scientifiques, qui doit être capable d'identifier ce que sont les nouveaux fonds de recherche. Es wird nicht diese eine Lösung geben, die die Antworten für die Zukunft bringt. Das ist eine Kombination von Ansätzen und von Möglichkeiten, die wir zusammenführen sollten. Und insofern ist auch diese Europäische Forschungsalliance sehr hilfreich, um da auf dieser Ebene den Austausch auch zu unterstützen zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener Länder, die bestimmte Schwerpunkte setzen aufgrund ihrer Gegebenheiten.